... On va parler ce soir de la Centrafrique. Six mois après, l'accord, la paix tarde à revenir. Nous évoquons également la Côte d'Ivoire, où le recours de l'opposition contre la composition de la Commission électorale a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Au Mali, on parlera également d'un accord de paix signé entre Dogon et Peule, dans le centre du pays et puis le Togo. Les municipales partielles, on fera le bilan d'une semaine de campagne. Avec Crédo, t'étais directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Crédo. Bonsoir Samuel. Adam Adronou, directeur de publication Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Nous commençons avec la Centrafrique. Attaque contre les populations civiles, double discours des rebelles, trafic d'armes, six mois après la signature de l'accord de paix de Cartou, manque le gouvernement et 14 groupes armés. La pétarde à revenir dans le pays. Certes, la tâche est immense. Dans un pays déchiré par les crises sécuritaires, où 13 accords se sont suicidés en dix ans. Mais comme le rappellent les experts de l'ONU, dans un rapport de suivi publié mercredi, aucun des cinq autres accords signés depuis le début de la crise à la fin des années 2012 n'avait mobilisé autant d'efforts de la part des protagonistes nationaux et internationaux. Des efforts qui tardent néanmoins à se concrétiser dans l'arrêt pays, toujours contrôlés à 80% par les groupes rebelles. Crédo TT, on n'en entendait pas moins déjà la signature de cet accord. Il y avait beaucoup de scepticisme sur son application réelle. Oui, depuis le début de cette crise, en fin 2012, c'est vrai que le résumé a fait cas de cinq accords qui ont été signés au jour d'aujourd'hui. Donc, si on voit, il y a une dizaine d'accords, plus d'une dizaine d'accords en dix ans. Mais les accords se signent, mais ne se respectent pas. Donc, malheureusement, c'est la situation. Et avec la visite du Premier ministre dans la zone, cela a motivé encore un énième accord. Mais l'essentiel, c'est de savoir est-ce que les esprits sont disposés à respecter cet accord afin que les choses puissent se faire. Donc, c'est la situation qui est un peu triste, mais il faut dire qu'il y a quelque part un manque de volonté. Un manque de volonté de la part de ces groupes, ou peut-être aussi parce que ces groupes contrôlent le territoire, ont une vie facile et peuvent avoir beaucoup de ressources financières. Pourquoi s'enfermer dans un accord de paix qui va leur faire paire tous leurs privilèges ? Oui, tout à fait, parce qu'on s'y attendait. Parce que lorsque vous savez, la plupart de ces pays qui ont eu ces gens de tout, ou les groupes armés, ont occupé pendant longtemps, et ont plutôt délice. Parce que, vous savez, les recettes et tout ça, c'est eux qui font la loi. Ils ont goûté, comme vous venez de le dire, c'est toujours difficile de se défaire quand même de ces habitudes-là. Ils sont enrichis, ils ont des biens, c'est qu'on sort... Donc, au-delà de tout également, parce que ces accords-là, pour les grâces d'analyse, ils l'ont compris. Parce que, comme je le disais tantôt, la plupart de ces pays-là, lorsque ces accords-là viennent à être conclus, c'est toujours difficile de les mettre en application. il faut attendre quand même un bon bout de temps. Parce que ce n'est pas aussi facile que les gens... Oh, un bon bout de temps, ça fait quand même il y a six mois. Oui, il y a ça. Les gens qui ont pris des habitudes, et surtout le camp centrafricain, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre ou l'effectif quand même de ces groupes armés-là font que ce n'est pas facile quand même de trouver un point d'accord, un point de jonction entre tous les groupes armés qui peuvent tout de suite déposer les armes d'une part, mais également de libérer les territoires conquis qui les ont donné un certain nombre d'aisances aujourd'hui. Donc je pense que cette situation, on ne peut pas s'attendre tout de suite à avoir un territoire tellement libéré. Parce que juste après le tout premier accord, nous avons vu les résurances, les résurances en termes de dégâts qui ont contraint même les Nations Unies après certaines dispositions contre certaines groupes armées. C'est vrai que ce sont des dispositions qui n'avaient pas tellement d'impact sur ces gens-là. Parce que c'est des gens qui font un peu, c'est vrai qu'ils ont signé un certain nombre d'accords, mais au-delà de tout, c'est des gens qui font un peu un pied dedans, un pied dehors. Parce que par derrière, ils ont toujours la main tendue et puis c'est eux qui prennent toujours les décisions. Donc toujours est-il que je pense qu'il faut faire avec et attendre quand même les années ou bien les mois à venir pour qu'on puisse véritablement parler d'un véritable accord. Quand on signe quand même un accord avec 14 groupes armés, comment on arrive à les contrôler, à être sûr que chacun respecte les clauses de l'accord ? Oui, je crois que c'est ce qui est difficile. Je le disais tantôt, une chose est de parvenir à la signature de cet accord. Maintenant, la mise en pratique de cet accord, c'est ça qui relève d'un travail assez costaud parce que c'est vrai, les gens signent les accords, donc les gens veulent paraître, faire le bling-bling pour dire que nous sommes dans une certaine dynamique. Mais au fond, est-ce que ces personnes se sont préparées ? Parce qu'avec, disons, dans une période de guerre, donc il y a des avantages, les groupes armés ont déjà une posture, ont adopté une posture avec certains avantages, mais leur dire que vous allez à un accord, donc certes c'est signé, mais cela voudrait dire que vous n'avez plus le droit à faire certaines choses. Mais dans la pratique, il y a toujours, disons, cette réticence-là à respecter les termes de ces accords-là. Et dire que ce n'est pas entre deux ou bien trois groupes, c'est entre 14 groupes, donc c'est que chacun cherchera le pouls sur une tête sérase. Alors, déjà quand on a signé cet accord, que ce soit pour l'Union africaine, la MINISCA et autres, on a un peu semblé vouloir compter sur la bonne volonté de ces groupes armés à appliquer cet accord. Est-ce que c'était la meilleure méthode ? Est-ce qu'il ne fallait pas aussi un peu une méthode très forte qui les contraigne à exécuter l'accord ? Tout à fait. Parce que, j'allais le dire tantôt, parce que lorsqu'on prend ces accords-là et qu'on compte naturellement sur la bonne volonté de ces groupes armés-là, cela risque de ne pas prendre. Je me dis quand même, c'est-à-dire lorsqu'on prend le pourtour de l'application de ces accords-là, comme on venait de le dire tantôt, il faudrait mettre des mesures coercitives en place où on permettra à des institutions neutres qui puissent donc pouvoir vérifier la faisabilité d'abord et puis la bonne volonté souhaitée par ces groupes armés-là, ce qui n'était pas fait. Donc, c'est naturellement qu'on puisse contacter, que les gens puissent donc montrer d'un côté, disons, le couteau, mais derrière, il y a quand même des armes qui sont cachées derrière. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui et ajouter à cela l'effectif, comme nous venons de le dire tantôt, il faut que même s'il faudrait laisser seulement l'Union africaine ou bien les Nations unies pouvoir déployer donc les gens pour donc suivre la mise en application de cette bonne volonté émise. D'abord, c'est un premier pas d'ailleurs même pour que ces groupes armés d'abord aient la volonté de pouvoir donc assister ou participer, disons, au désarmement et tout ce qui va avec. Mais de l'autre côté quand même, c'est que ceux qui ont émis quand même l'idée savent indirectement que ces groupes armés-là, c'est vrai qu'il y a la volonté qui est exprimée, mais derrière ça, cette volonté-là n'est pas totale parce que de l'autre côté, vous ne savez pas ce que l'autre adversaire étant groupe armé a derrière. Et lorsque vous vous débarrassez de tout, donc c'est votre territoire qui risque du jour au lendemain d'être conquis par l'autre groupe armé parce qu'on ne sait pas la vérité que l'exécutif peut quand même rebondir parce que quelque part aussi, lorsqu'on prend ces groupes armés-là aussi, ils tiennent compte de ce qui s'est passé ailleurs. Ailleurs, il y a des gens où, quelque part, lorsque l'exécutif sait réellement que les gens sont désarmés, ils prennent leur disposition, d'ailleurs, mais allant même jusqu'à quand il s'agit de ces gens, c'est là même à pouvoir donc comparer devant les juridictions. Donc ça fait que les gens sont dans l'attentive et puis ils savent qu'il ne faudra quand même pas laisser toutes les armes et que par après, il faut toujours avoir des armes pour pouvoir donc mettre l'exécutif ou pas lorsqu'il venait donc à prendre des mesures assez dures contre eux. Alors, dans la Centrafrique, aujourd'hui, en tout cas, la seule force équipée et armée pour peut-être un peu tenir tête à ces groupes armés, c'est la MINUSCA, mais qui est plus dans une approche de dialogue au lieu d'utiliser la force. Est-ce que l'approche de dialogue peut régler la situation ? Non, mais moi, je crois que c'est une option parce que la mission principale de la MINUSCA, c'est de protéger les populations civiles. Donc la MINUSCA essaie tous les jours de jouer dans cette protection civile. Maintenant, la MINUSCA aussi n'a pas vocation à aller sur un terrain de tir, mais essayer de concilier le point de vue. Donc moi, personnellement, je pense que l'approche de dialogue pour rassembler les protagonistes n'est pas une mauvaise chose. Donc ça peut prospérer. Non, vraiment, parce que le 22 mai dernier, il y a eu 46 civils qui ont été tués dans une localité appelée Paroua. La MINUSCA a été incapable d'empêcher ça. Oui, mais la MINUSCA joue un rôle assez important dans les problèmes au niveau de la Centrafrique. Mais la MINUSCA aussi a ses hommes, donc les hommes ne peuvent pas se dédoubler. Et si on sait qu'il y a assez de groupes armés, donc ils ne voudront jamais faciliter la tâche à la MINUSCA. Ce n'est pas parce qu'il y a eu qu'il y a eu 40 civils de tués que le rôle de protection des populations civiles n'est pas joué par la MINUSCA. Maintenant, si en aval, la MINUSCA voit que le rôle joué en termes de protection des civils, il y a le dialogue, la facilitation du dialogue qui peut faire prospérer les choses, pourquoi ne pas aller sur ce terrain ? Et puis, l'opération désarmement, démobilisation et réinsertion également lancée ne marche pas vraiment. Parce qu'il y a 450 militiaux qui ont désarmé, mais c'est de groupuscules. Les gros morceaux sont toujours armés. Bon, avant même de revenir à votre question, j'aimerais un peu rebondir sur une question. Bon, avant même de revenir sur une question.